bonjour à tous donc je voulais dans cette vidéo introduire une courte vidéo où emmanuel macron nous annonce le crédit carbone donc via une carte carbone donc pour introduire cette courte vidéo je voulais vous dire que le nouvel ordre mondial avance sur deux jambes que sont le covidisme et l'écologisme pour instaurer une dictature unique mondiale je pense que je ferai une vidéo plus approfondie sur ce sur cette idée là je vais vous parler brièvement de la dimension écologiste du nouvel ordre mondial ce qu'il faut comprendre c'est que le la la thèse du réchauffement climatique lié à l'activité humaine est une fumisterie par contre effectivement il ya bien un dérèglement climatique perceptible mais c'est ce dérèglement climatique est lié au chemtrails c'est à dire des épandages de produits chimiques dans le ciel par des avions et c'est chemtrails donc ce sont essentiellement des nanoparticules d'aluminium et de barium et il faut savoir qu'il ya des machines qui envoient des ondes électromagnétiques dans l'atmosphère dans la haute atmosphère pour modifier le climat c'est là je vous renvoie aux machines de type arp il ya une antenne très connue en alaska mais il ya aussi au moins une antenne en france et dans d'autres pays bien évidemment donc ce réchauffement climatique lié au à l'activité humaine et au gaz à effet de serre co2 en fait sert à installer l'agenda du nouvel ordre mondial il faut aussi savoir que le co2 est vraiment très très faible dans dans l'air en fait c'est puisque c'est 0,04 % de l'air est constitué de co2 donc déjà rien que ça il ya un problème et je pense que je ferai une vidéo aussi sur la fumisterie du réchauffement climatique lié aux activités de l'homme sachant que sur ma chaîne si vous cherchez bien dans les playlists vous trouverez des conférences là dessus en fait le le réchauffement climatique lié à l'homme sert à installer les éoliennes qui sont un marché à milliards à l'énorme business en fait qui sert surtout à faire gagner beaucoup d'argent à certaines personnes c'est un nouveau débouché pour le capitalisme alors que les éoliennes sont des figures le paysage sont extrêmement coûteux à produire et pour un très très faible rendement l'écologisme du nouvel ordre mondial sert aussi à promouvoir les voitures électriques qui deviendront obligatoires dans quelques années dans dix ans ce sera obligatoire et ces voitures sont limitées et précomprégnantes puisque elles ont une faible autonomie de quelques centaines de kilomètres et un temps de charge assez long je crois trois quarts d'heure une heure pour l'équivalent d'un plein entre guillemets donc là il s'agit surtout de restreindre nos libertés aussi le ce 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 cet écologisme c'est à promouvoir les insectes dans l'alimentation il y a des études qui ont démontré que l'exosquelette des insectes donc qui contiennent de la chitine et cancérigène ça peut provoquer un cancer de l'estomac le réchauffement climatique sert aussi de prétexte à l'instauration de toujours plus de taxes toujours plus de normes contraignantes là aussi il s'agit de racketter les peuples et de restreindre leur liberté et donc là j'en viens à la car la fameuse carte carbone qui nous qui nous pas en est un dans quelques mois dans quelques années je pense que la carte carbone sera instaurée c'est à dire que chacun aura un crédit carbone alloué pour une période de temps admettons un an et il ne pourra pas dépasser ce ce crédit sachant que les riches pourront toujours acheter les plus riches d'entre nous pourront toujours acheter des crédits carbone et les plus pauvres par contre seront limités dans leur déplacement dans leurs achats lorsqu'ils auront dépassé leur crédit carbone c'est à dire chaque achat sera sera déterminé un coût carbone en fait comme déjà ça se fait pour les pour nos voyages en avion ou ou en train le 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 coût carbone est calculé voilà donc ces crédits seront aussi échangeables entre nous voilà bon visionnage en effet nous ne relèverons le défi du climat que si nous sommes capables de convaincre nos grands partenaires parmi les pays développés dans le cadre de l'ocde de prendre des engagements maximaux d'émissions par habitant juste ce que nous lancions dans cette initiative structurante pour à la fois remobiliser et permettre d'avoir un système de contrainte c'est la première carte de crédit carbone avec un limité de carbone c'est le premier carte de crédit à jamais pour vous arrêter d'éparer de l'épargne pas basé sur vos fonds disponibles mais plutôt sur les niveaux de CO2 émissions causées par votre consommation Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout si vous voulez m'aider dans mon travail de réinformation liker cette vidéo partagez la et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le nouvel ordre mondial Merci d'avoir regardé cette vidéo !